Alors nous sommes au plateau Altus, dans la caverne du sage, et on va maintenant s'attaquer au boss caché. Alors très important, pour pouvoir voir le boss caché, il vous faut absolument la torche de sentinelle. Dans cette vidéo il y a un lien en information qui vous montre où vous pouvez obtenir cette torche de sentinelle. Sans la torche de sentinelle, vous ne verrez pas l'ennemi et vous allez vous faire écrabouiller. Voilà, donc on y va, je vous montre où se trouve ce fameux deuxième boss, et ce boss caché surtout. Ici vous allez à droite, vous sautez pas, vous allez à droite, toujours à droite. Bon, j'ai déjà complètement vidé la caverne dans la vidéo 1 et 2, partie 1, partie 2. De toute façon je ferai une playlist avec toute la caverne dedans. De toute façon. Voilà, vous allez par ici. Vous allez par là. Je regarde si j'ai rien oublié. Voilà. Vous allez par là. Alors, vous allez par ici et vous sautez au-dessus du trou. Là, voilà. Faites gaffe de pas tomber. Je vais pas faire de bêtises là. Voilà. Alors, ici, vous avez le premier boss. Celui qu'on vient de tuer dans la vidéo précédente. Maintenant ici, on va au deuxième boss. C'est celui-ci, il faut la torche. Si vous avez pas la torche, vous êtes vu. Alors, je vais quand même me soigner. Parce que je sais pas l'ampleur des dégâts qu'il peut faire. Je vais invoquer les semi-orks et je vais essayer de me battre au contact. Parce que c'est un assassin. Donc j'ai essayé de me battre au contact avec l'épée. Et c'est pas don de caria. En général, contre les assassins et les limiers, c'est ce qui marche le mieux. Et je vais invoquer les semi-orks parce qu'ils sont nombreux, ça va l'occuper. Le voilà l'assassin. Vous ne pouvez le voir qu'avec la torche. Martelez-le avec l'espadon de caria. Autant que vous pouvez. Ça va le déséquilibrer. Attention. C'est dégâts quand même. Évidemment ici, on n'a pas de bouclier parce qu'il faut garder la torche pour pouvoir le voir. Maintenant, je me demande si je ne devrais pas quand même essayer de lui mettre quelques grosses mandales. Finalement, c'est peut-être plus efficace que d'aller au contact. Voilà. Le grand arc de Loreta fait le job aussi. Voilà, on obtient le voile occultant. Nouvel objet. Et ceci, c'est en fait la fin de la caverne du sage. On a nettoyé la caverne dans la partie 1 et 2. On a tué le premier boss dans la partie 3 et la partie 4. C'est ce boss-ci, c'est cette vidéo-ci. Voilà. Donc on a fini. On a complètement vidé cette caverne. Je vous dis merci. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada